Eh bien, mes amis, félicitations, félicitations puisque vous êtes admissible à l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, l'UTBM, l'une des trois UT, Université de Technologie Française, qui délivre des titres d'ingénieur. Vous êtes admissible au titre de Parcoursuc parce que vous avez eu votre bac ou alors vous allez rejoindre directement l'une des spécialités de l'UTBM, après un BTS, un DUT ou une école. Toute l'équipe de l'UTBM est à vos côtés pour vous accompagner, pour vous donner toutes les infos, les clés autour de 30 minutes de discussion. Alors, on a réuni, vous allez le voir, des étudiants. Il y aura Enora, il y a Alexis également qui est président de l'AE, l'Association des étudiants. Ils vous parleront de la vie étudiante. Un ancien également de l'UTBM, Jean Mougenot, avec un projet professionnel hors du commun. Il vous racontera ça. Et puis, bien évidemment, quand on parle de spécialité, on parle de passion et on va parler d'impression 3D. Ce sera avec l'enseignant-chercheur Lucas Dembiski. Mais tout de suite, l'UTBM, c'est quoi ? Florence Bazarot. Florence, bonjour. Tu es directrice des programmes et de la pédagogie à l'UTBM. Si on devait résumer l'UTBM en quelques mots, ce serait quoi, Florence ? Bonjour à tous. Alors, l'UTBM, c'est un parcours d'ingénieur en cinq ans. On peut rentrer à l'UTBM juste après le bac ou rentrer à l'UTBM à bac plus deux après un BTS ou un DUT. Et l'une des richesses de l'UTBM, c'est que quand vous rentrez en post-bac, vous avez la possibilité de vous préparer pendant deux ans et ensuite de choisir la spécialité de votre choix. Et donc, nous avons la possibilité de diplômer en informatique, en énergie, en génie électrique, en génie industriel, en mécanique et ergonomie, mécanique et transport. Donc, vous voyez, on peut faire plein de choses au sein de l'UTBM. Voilà. Et puis, l'une des spécificités de l'UTBM, c'est quand même le libre choix dans les parcours pédagogiques, dans la construction de ses choix. Donc, on peut choisir ses UV, construire son propre parcours pour arriver à être diplômé en cinq ans, en trois ans, en fonction de quand vous rentrez à l'UTBM. C'est l'heure des choix aujourd'hui ? C'est l'heure des choix. On est en plein dedans ? On est en plein dedans et donc, on peut choisir l'UTBM et après, à l'UTBM, on peut choisir son parcours. Allez. Et puisqu'on parlait de l'UTBM, vous le savez, ce sont trois campus. L'un qui est situé à Montbéliard, on parlera un petit peu de transport du futur et puis également ergonomie. On va sur Belfort également avec un campus énergie et puis informatique. Et puis, le campus qui nous accueille aujourd'hui et qui va bientôt vous accueillir, je l'espère, c'est celui de Sévenan. C'est un écrin au milieu de la forêt. Si vous êtes sportif, il n'y a rien de mieux pour aller courir, faire du vélo. Bref, vous aérez, vous allez voir, c'est magnifique. Et puis, à Sévenan également, toute une série de labos, de salles de cours. Et au sein de ces labos, on va parler également mécanique et impression 3D. Et ça, c'est le boulot, le travail et la passion, le job de Lucas Dembiski. Lucas, tu es enseignant-chercheur à l'UTBM. Notamment, tu t'intéresses à l'impression 3D, c'est ça ? Exactement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de m'avoir invité pour cette capsule vidéo. Et donc, effectivement, l'impression 3D, pour ceux qui ne connaissent pas, rapide définition. Donc, l'impression 3D consiste à fabriquer une pièce physique à partir d'un modèle numérique, d'une maquette numérique, par addition de matière, couche par couche. En regardant tout ça, ça fait vivre, je dirais, une certaine chaîne de valeur, une maîtrise de la chaîne globale, d'élaboration d'un produit, dans son contexte, je dirais, d'utilisation. Alors, l'étudiant, il va arriver à l'UTBM en trop commun. On va d'abord travailler deux ans tous ensemble, autour de votre projet professionnel également. Et puis, effectivement, s'il s'intéresse à la mécanique et à l'impression 3D, qu'est-ce qu'il va pouvoir découvrir ? Comment vous allez l'accompagner, cet étudiant, à la fois en trop commun et puis plus tard dans le cadre de la spécialité mécanique ? Alors, au niveau des deux premières années de trop commun, je dirais, on fait un bagage commun pour les étudiants afin qu'ils acquièrent une culture scientifique. Mais il ne faut pas oublier aussi, c'est une culture à travers de la connaissance générale, que ce soit aussi bien des humanités, les langues ou du droit de l'entreprise, par exemple. Mais au niveau scientifique, effectivement, on commence à former tout doucement les matériaux à leur intéressement, les étudiants, à leur intéressement aux matériaux, excusez-moi, à la conception pour après, qui s'oriente au niveau d'une formation ingénieur dans laquelle ils voudraient s'épanouir, que ce soit sur Belfort, Sévenan ou Montbéliard, bien entendu. Comme toute université, on a plusieurs laboratoires de recherche qui sont adossés à l'université où on a des personnes comme Madame Bazzaro et moi-même, maîtres de conférences, professeurs d'université qu'on appelle classiquement des enseignants-chercheurs, où pour la moitié de notre temps où on est en face des étudiants, la moitié de notre temps, on va rechercher soit des matériaux innovants, soit des nouveaux concepts d'élaboration de pièces, soit même des nouveaux calculs, des nouveaux modèles mathématiques, afin de partager notre savoir au sein de la communauté scientifique, bien entendu nationale, européenne et voire internationale, à travers des publications scientifiques qui ont le besoin d'être lues et rapportées. Et puis on vous voit, sinon on va souvent dans les couloirs avec les caméras, on va voir Lucas qui fait des expériences avec ses étudiants, les portes sont ouvertes, sa vie entre les labos et les salles de cours, et ça c'est vraiment génial. Enora, bonjour. Enora, toi tu es étudiante, et on change, on passe de la mécanique à ton histoire en fait. Soit tu étais venue pour les dîmes, l'ergonomie, et puis tu as un petit peu dévié pendant le tronc commun, c'est-à-dire que tu as imaginé, tu as imaginé ton projet professionnel durant tes premières années de tronc commun, c'est ça ? Explique-nous d'où tu viens. C'est vrai que quand on arrive à l'UTBM, des fois on n'a soit aucune idée de ce qu'on veut faire, soit déjà une petite idée, et en fait, grâce au tronc commun, on peut justement découvrir beaucoup de choses. Tu veux dire de quel bac ? J'ai fait maths physique, donc le nouveau bac. D'accord. Et donc oui, voilà, moi je voulais faire ergonomie et design. Et au final, je me suis rendu compte que la mécanique n'était pas trop mon truc, et que du coup, il y avait d'autres matières qui m'intéressaient plus, que je n'aurais pas imaginé, dont l'info. Et du coup, finalement, je me suis rendu compte. Et bien voilà, tu vas rentrer en branche et tu vas peut-être y retrouver les admissibles, des BTS, des UT, des écoles dont on parlait, qui vont pouvoir intégrer directement. Après le choix UTBM, c'est spécialité. Qu'est-ce qui t'a plu à l'UTBM ? Le parcours, les cours, les enseignants, l'environnement, les campus ? Raconte-nous. Il y a beaucoup de choses, en vrai, l'UTBM, c'est très dynamique, c'est beaucoup de cohésion, d'échange. Moi, ce qui m'a le plus marqué, ça va être l'associatif. J'ai su depuis que je suis arrivée à l'UTBM, et c'est vrai que ça permet de rencontrer beaucoup de gens, de créer des nouvelles expériences, de découvrir plein de choses. Et j'aime pas. Et bien voilà, c'est ça. On est réactifs à l'UTBM, vous le voyez, comme quoi. Donc, je ne sais pas si j'en ai entendu ce que je disais. Peut-être que tu peux nous dire que c'était génial. Oui, en gros, c'était ça, c'était génial. Et tu es arrivée avec un bagage, tu es arrivée de quel coin de la France ? Moi, je viens de Bretagne. D'accord, de Bretagne. Pas à côté. Hébergement, logistique, ça s'est bien déroulé ? Oui, quand je suis arrivée, j'ai été direct en contact avec des anciens qui m'ont conseillé, soit Cévenan, Belfort, pour le tronc commun, on m'a conseillé des résidences et tout. On a été vraiment nickel au niveau de l'accompagnement, donc aucun souci là-dessus. Oui, la vie étudiante, sympa. C'est top. Les campus, l'environnement. C'est dynamique, il y a plein d'événements, plein d'activités, vraiment pas de quoi s'ennuyer. Et puis, une belle région, finalement. En plus. Eh oui, c'est ça. Quand on cherche le vert, la nature, c'est vraiment sympa de retrouver ça. Merci, et Nora. Et Nora, tiens, un projet professionnel en tête ? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je ne sais pas. Elle a le temps, et Nora, je pense. Oui, il y a trois ans encore. Et puis, tu seras, je peux imaginer, accompagnée par l'équipe pédagogique dans le cadre de ta formation, puisque ça aussi, c'est important de pouvoir être accompagnée pour faire le bon choix. Il l'a fait, ce bon choix, le choix de l'UTBM, mais pas que. Et oui, Jean, tu as compris, on change les micros, on récupère le micro, parce que toi, tu es étudiant à l'UTBM, mais pas que. Raconte-nous. C'est ça, oui. Alors, moi, j'ai fait tout mon cursus sur l'UTBM. Je suis arrivé il y a six ans maintenant. Dans quelle branche, pardon ? Au début, j'étais en 3 en commun. D'accord. Donc, j'ai fait mes deux TC ici, et ensuite, j'ai intégré la filière mécanique par apprentissage. Donc, pareil, quand je suis arrivé, je ne savais pas où je voulais aller. Je savais que c'était en mécanique, mais soit en GMC, soit en EDIM. Et au final, je suis parti en mécanique, enfin, en apprentissage. Et c'est là où, lors de la dernière année, j'ai commencé à travailler sur ce qui est devenu aujourd'hui Parco. Donc, c'était mon projet quand j'étais étudiant. De fabriquer mon propre vélo, fabriquer un vélo électrique, mais qui garde tous les atouts d'un vélo mécanique. Et qu'on puisse ramener, enfin, dont on puisse ramener la production ici en France. Et donc, deux ans plus tard, là, on entre en production. Tout à l'heure, j'étais en train de livrer de nos clients. Donc, on fait une première production de 500 vélos, là, tout cet été. Et c'est une belle histoire. Oui. Et qui a commencé et qui se poursuit à l'UTBM. Tout à l'UTBM, effectivement. Entre l'apprentissage de l'entrepreneuriat et puis les premières pièces qui sont conçues dans les labos, c'est ça ? C'est ça, oui. Les premières pièces étaient en impression 3D, justement. En fait, au début, c'est un projet que j'ai commencé à faire pour moi, en fait, pendant la fin de la deuxième année d'alternance. Donc, j'ai travaillé à PSA sur Paris et il me restait beaucoup de temps. C'était en plein Covid, donc tous mes congés étaient annulés. Donc, j'ai passé un mois ici dans les ateliers, à Montbéliard, Belfort et Sevenant, pour fabriquer mon propre proto de vélo. Et donc, c'était un vélo qui était emmanché et collé et dont toutes les pièces étaient réalisées en impression 3D, en inox, dans les labos, juste ici, à côté, là. Et puis, le choix de l'entrepreneuriat, comment ça s'est fait ? Est-ce que tu as été formé pour rechercher ton entreprise ? Oui. Donc, en fait, à l'issue de mon apprentissage, de tout mon cursus, j'étais diplômé, mais je ne voulais pas retravailler tout de suite. Je voulais continuer à travailler un peu sur ce projet, pas dans l'optique de développer mon entreprise, mais plus pour expérimenter, pour m'amuser. Et donc, j'ai rejoint le Master Entrepreneuriat de l'UTBM, qui se tient à Belfort. Et c'est là où ça a dégénéré, entre guillemets. C'est là où je suis passé au deuxième proto, au troisième, à l'après-série. Et l'après-série, c'était à la fin du Master, et c'est là où j'ai décidé, du coup, de vraiment lancer le projet. Et donc, on a investi dans tous les outillages, tous les moules, pour faire une série. Et c'est la série qu'on fait aujourd'hui, là, six mois plus tard. Oui, rien ne pouvait t'arrêter, on peut le dire comme ça. En fait, j'ai toujours eu de l'accompagnement au fur et à mesure. Encore une, enfin, c'est venant, j'y suis tout le temps maintenant, parce que c'est là où est l'atelier, maintenant, du département MC. Donc, je viens souvent, pour des petits dépannages, réaliser quelques pièces, parce que je suis encore étudiant aujourd'hui. Et voilà, et Sévenant, c'est le campus, nos trois campus sont connectés, il faut le dire. Montbéliard, Sévenant et Belfort. Et puis, également, toi, tu travailles au Crunch, et pour ceux qui ne connaissent pas, en deux mots, le Crunch. Oui, le Crunch, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Le premier Crunch Lab, internationalement connu. C'est quand même là où j'ai développé le projet, là où je suis hébergé aujourd'hui. Donc, c'est un espace de co-working qui a été monté par l'UTBM, et donc, ça se trouve à Belfort. Et donc, à la base, c'était un Fab Lab, et maintenant, il y a vraiment tout un espace qui a pour vocation d'accompagner les startups, même les grandes entreprises, à développer leurs projets jusqu'à l'après-série. Donc là, il y a la Crunch Factory qui a été inaugurée et qui est en cours de fabrication. On a déjà réservé nos bureaux, et donc, je vais y rester. Ça se modernise, c'est fabuleux. Le Crunch, un grand espace d'idéation, un nouveau bâtiment à venir. Ça, c'est pour ceux qui vont nous rejoindre et qui vont découvrir le nouveau campus de Belfort, puisque le campus se renouvelle. On en fait un éco-campus. L'UTBM est à la manœuvre, bien sûr, puisqu'on parle de développement durable et d'ingénierie. On parle bien évidemment de l'UTBM avec le nouveau Crunch Lab. Et puis, on peut parler aussi de l'Innovation Crunch Times. Tous les ans, le plus grand concours universitaire d'idéation au monde. Bref, merci Jean Moujneau, longue vie à Parco. Et puis, en plus, j'ai cru comprendre que tu fabriquais et tu fondais en Franche-Comté. Tout est ici, oui. Très bon point. Alexis, bonjour. Alexis, président de l'Association des étudiants de l'UTBM. C'est le travail d'étudiant et puis cette responsabilité en deux mots. L'Association des étudiants de l'UTBM, c'est le BDE, le Bureau des étudiants de l'UTBM. Nous, on s'occupe d'animer la vie étudiante, que ce soit par l'aspect festif, en organisant des soirées, ou alors par l'aspect club, pour que les gens puissent découvrir leur passion, découvrir de nouvelles choses et puis faire tout simplement ce qu'ils souhaitent un peu en dehors des cours. On est aussi là pour les accompagner. C'est donc cet aspect festif des activités. C'est aussi un aspect de repos. On a trois lieux de vie, un sur chacun des campus. On a cette grande chance sur laquelle vous pouvez vous restaurer, vous poser, boire un verre, discuter entre vos amis, vous mettre dans les canapés, jouer à la console. Oui, ici à Belfort, en plus, on a la terrasse sur la forêt, sur la rivière. J'ai entendu parler, moi, je ne me mêle pas de ces choses-là, mais j'ai entendu parler de soirée. Bon, enfin, bref, et puis les clubs également de l'AE, il y en a combien ? Les clubs, effectivement, on est à plus d'une cinquantaine de clubs. Alors, ça va du traditionnel, club d'échecs, club de dessin, en passant par le club de son et lumière, qui a assez de matos pour monter une scène complète, avec le club d'apiculture, un club de glace aussi. Bref, c'est hyper diversifié. Bon, également des grands temps de vie pour les étudiants, et notamment les festivals de musique qui ont lieu chaque printemps et en début de l'été ? C'est ça, on a énormément de grandes activités. Alors, une grande activité, qu'est-ce que c'est ? C'est des temps qui marquent l'année des étudiants. Ça va correspondre aux deux intégrations, une en septembre, une en février. Ça va correspondre à des festivals de musique. On a une scène au FIMU, Festival International de Musique Universitaire, qui cause une quinzaine de scènes dans tout Belfort. Et nous, l'AE a une scène complète, montée par nous, par les étudiants des membres de l'AE. On a aussi des festivals de musique, un par an, une grosse soirée. En l'occurrence, cette année, ça se passera fin septembre à la Citadelle. Voilà, donc une énorme soirée organisée dans la Citadelle de Belfort. On a aussi le Festival du Film d'un Jour. Là, c'est un concours de court-métrage qui a lieu à Montbéliard. Je peux citer aussi la Convention du Trois-le-Pancher, une convention où tout le monde peut jouer à des jeux de société. Bref, il y a vraiment énormément de choses à faire. On donne rendez-vous alors aux étudiants qui vont nous rejoindre. Comment tu leur prépares une petite semaine d'intégration ? C'est un peu plus d'une semaine, mon cher Nicolas. On part sur trois semaines d'intégration, avec à la fin la soirée, comme je l'ai cité, plus une semaine d'intégration pour les alternants à la fin du mois. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Bon, Jean, on dévoile, pardon, on dévoile, Alexis, on ne dévoile pas le programme encore. Je peux faire quelques petits teasings quand même ? On va attendre, on va attendre d'avoir les inscrits, puis de voir un petit peu les nouvelles troupes pour préparer tout ça. Alexis, tiens, tu es étudiant en… Je suis étudiant en informatique. D'accord, c'est plaisant. C'est super, honnêtement, c'est super. Et ça a toujours été mon choix. J'ai toujours voulu aller à l'informatique, à l'UTBM. Je suis arrivé en tronc commun, j'ai fait mes deux années. Et à la fin, vous allez dans la filière que vous choisissez. À la base, il n'y a pas de souci, il n'y a pas une sélection. C'est la filière dans laquelle vous voulez aller, pour que ce soit clair. Et donc, je suis en informatique, j'ai pu choisir ma spécialité. Après une première année, ensuite, on a deux semestres sur lesquelles on peut, sur chacun de ces semestres, choisir une spécialité. Moi, ma spécialité, c'est méthode et outils de développement logiciel. Donc, partie management, c'est partie architecture. Et ça me plaît vraiment. Et voilà, ça me permet aussi d'avoir un peu de temps pour faire de l'associatif, parce que c'est important. Les profs sont compréhensifs. Et puis, ce n'est pas un frein, je dirais que l'associatif n'est pas un frein à mes études, mais au contraire, un plus. On est dans une université à taille humaine, on peut le voir, on se parle entre nous, on arrive à travailler de manière intelligente, à accompagner les étudiants. En quelques mots, le choix de l'UTBM, pourquoi est-ce le bon choix pour toi ? En quelques mots, je dirais que l'UTBM, c'est dynamique. Il y a plein de choses qui se passent et puis, il faut le dire aussi, vous avez un réseau, je dirais, un réseau pour trouver des stages, des emplois qui sont assez énormes. L'UTBM, c'est la cinquième école d'ingénieurs en termes de diplômés. Donc, c'est absolument énorme. Vous trouvez des gens de partout et c'est grâce à ça que j'ai trouvé mon stage relativement facilement. Eh bien voilà, c'est 10 000 entreprises partenaires, plus de 220 universités partenaires à travers le monde, puisque effectivement, on n'a pas encore parlé de l'international, mais ça fait partie intégrante de l'UTBM, des doubles diplômes, des possibilités de stages, notamment en entreprise à l'UTBM. Jean, quelques mots, parce que toi, tu es devenu entreprise partenaire de l'UTBM. Oui, et puis même pour en rajouter sur l'international, moi, c'était une des raisons pour lesquelles je voulais rejoindre l'UTBM, parce que je voulais voyager. Et dès le troisième semestre, en fait, de tronc commun, j'ai pu partir. Donc là, j'étais parti 7 mois au Chili. Donc, pareil, pas déplaisant. Une autre école, ce n'était pas l'UTBM, mais c'était tout aussi sympathique. Et puis, côté entreprise, effectivement, maintenant, mon but, ça va être de me développer et puis de recruter du monde. Allez, on te souhaite tout ce bonheur, Jean. Et puis, tiens, regardez. Non, c'est ici, voilà. C'est comme pour les gens qui font la météo. On ne sait jamais où mettre les doigts. Ça, c'est la vitrine de mug. C'est toutes les universités partenaires et les meubles qu'on peut récupérer. Vous viendrez voir ça quand vous viendrez sur le campus. Et Nora, en quelques mots, pourquoi l'UTBM en récupérant le bon micro ? En vrai, moi, j'aurais dit un peu comme Alexis, dynamique, vraiment un dynamisme de fou. Et pareil pour l'entraide, vraiment, c'est beaucoup de travaux de groupe, beaucoup d'échanges, beaucoup d'entraide. Oui, c'est ça. C'est ça qui m'a attirée. Puis le fait de pouvoir choisir aussi ces matières, c'est un peu des parcours personnalisés, en fait. Et ça, c'est cool. Et puis nous, on a besoin aussi à l'UTBM de femmes ingénieures. Alors n'hésitez pas à venir, inscrivez-vous, jeunes filles et femmes ingénieures. Lucas, tes portes, les portes de tes labos et de tes cours sont ouverts pour les prochaines promotions. Pourquoi l'UTBM pour eux ? Alors pourquoi l'UTBM ? Déjà, j'en suis, je pense, un exemple. Je suis arrivé en 1999 pour faire ma thèse de doctorat. Et puis je me suis attaché après un poteau. Et puis je ne suis jamais reparti. Effectivement, une université dynamique où on compto a des étudiants bien sympathiques, motivés, que ce soit dans tous les domaines. Et puis bien entendu, les portes des labos ne sont absolument pas fermées. Je vais quand même faire un petit clin d'œil parce qu'on parle de diplôme d'ingénieur. Mais il ne faut pas oublier que le diplôme d'ingénieur ne peut très bien ne pas s'arrêter là. Puisqu'après, il est possible de faire une thèse de doctorat de manière à monter à un grade, je dirais, de docteur. Donc niveau bac plus 8 qui vous donne après le droit d'être docteur ingénieur. Oui, il faut rappeler que certains services de recherche et développement d'industrie, notamment à l'étranger, seront fermés si vous n'avez pas ce fameux diplôme de doctorat. Alors il ne faut pas avoir la thèse comme un, je dirais, oh là là, 3 ans d'études de plus, mais une sorte de stage de 3 ans, je le dis aux étudiants qui sont là, 2-3 ans, qui sont financés. Et on peut, entre guillemets, s'éclater de par un travail de recherche, de passion à travers différentes manips ou même de calculs par rapport à un concept qu'on aurait besoin. Une sorte de sujet. C'est un gros stage de 3 ans. Et puis, transport, on travaille ici à l'UTBM sur les transports du futur, sur l'énergie de puissance, sur également les implants dentaires de demain qui coûteront moins cher, des éoliennes qui seront plus efficaces, plus performants. Bref, c'est sans fin. Et tout ça, c'est une collaboration qu'on peut avoir avec les entreprises qui sont partenaires de l'UTBM et ces chercheurs au travers des labos. Lucas, Florence, quelques mots. Pourquoi l'UTBM ? Alors, pourquoi l'UTBM ? Parce qu'en université de technologie. Et à l'UTBM, je crois que le mot technologie, il prend un sens différent. C'est qu'il prend le sens de l'innovation, il prend le sens de la créativité et ça, que ce soit auprès de nos étudiants, qu'on essaye de former à ces disciplines-là. Donc, Jean est un très bon exemple. Il a innové, il a créé, il a développé son activité. Mais également dans les équipes pédagogiques où on essaye au maximum de mettre en place d'innovation pédagogique. C'est l'innovation de Crunch Time dont on parlait tout à l'heure, où on va transformer pendant une semaine toute la pédagogie de l'établissement pour faire un exercice d'idéation géant. Et donc, c'est aussi dans les salles de cours que les profs innovent. Donc, on essaye de travailler sur ces deux mots-clés qui sont innovation et créativité au service de la technologie. Qu'est-ce qu'on fait si on souhaite toujours… Non, rien, Florence, il y a peut-être une boîte e-mail. Alors, il faut vous le dire, on est là pour vous épauler toute l'équipe. Vous l'avez vu de l'UTBM et notamment la direction de la pédagogie pour vous guider dans vos choix. Si vous avez des questions également, je pense qu'il y a une boîte e-mail qui est disponible. Oui, donc il y a le service des admissions. Donc, voilà, vous avez déjà tous les adresses dans les mails que vous avez reçus, etc., qui reprennent les bonnes adresses, les bons contacts. C'est vraiment le service admission qu'il faut contacter. C'est le contact pour toutes vos questions pour rentrer dans l'UTBM. Donc, ça doit être service.admission.utbm.fr. Et normalement, vous avez une réponse dans des délais extrêmement courts. Il n'y a aucun souci. Là, aujourd'hui, on sait tous que vous êtes en train de choisir vos écoles, que ce soit pour les néo-bacheliers ou pour les BTS, DUT, licence, etc., qui ont reçu les admissions aujourd'hui ou demain. Voilà, mais c'est en cours. Et donc, du coup, ce qu'on veut vous dire ce soir, c'est que, bien entendu, c'est votre parcours, c'est votre projet professionnel. Il faut choisir l'école qui vous correspond. Bon, on espère que vous choisirez l'UTBM parce qu'on a envie de vous voir parmi nous, de vous accueillir parmi nous, de vous accompagner sur votre cursus. Et le maître mot de l'UTBM, c'est que c'est vous qui êtes au cœur de votre projet de formation et qu'on sera là, dans tous les cas, à vos côtés pour vous accompagner sur la totalité du cursus. Donc, comme on le fait aujourd'hui, jusqu'à votre diplomation. Et que nous, notre objectif, c'est de vous diplômer, en fait, et de vous diplômer dans la formation qui vous parle et de faire de vous des ingénieurs responsables, avec un regard différent sur le monde, un regard ouvert sur le monde, des ingénieurs au service de la technologie et du monde, en fait. Voilà. Eh bien, voilà, c'est dit. Merci, Florence Bazaro. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette discussion aujourd'hui. et puis, moi, je vais vous saluer. Et puis, on va peut-être, tiens, se dire au revoir sur des belles images. On parlait avec Alexis du Festival Musicaux, tout ce qui se passe de la vie étudiante à l'UTBM. Alors, je vous dis bye bye. N'oubliez pas vos questions. service.admission.utbm.fr Également sur les messageries des réseaux. Nous sommes là pour vous et pour que vous fassiez de l'UTBM le bon choix. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada